Bonjour chers collègues, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre deuxième webinaire de la série des webinaires de la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et pour aujourd'hui c'est le groupe des urgences et des soins intensifs en cardiologie qui vous accueille pour ce webinaire ayant pour thème le syndrome cardio-rénal et l'insuffisance cardiaque aiguë. Ce webinaire est en collaboration avec le groupe USIC de la société française de cardiologie et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui professeur Pumérat de l'hôpital Georges Pompidou de Paris qui est le coordinateur de ce groupe USIC de la SFC et qui va modérer avec nous la séance. Également avec moi pour la modération j'ai l'immense plaisir d'avoir professeur Fethi Younsi de l'hôpital Charlie Coll qui va nous modérer la séance et nous parler des diurétiques pour tout à l'heure. Nous avons professeur Fethi Yamrayed qui est la coordinatrice de notre groupe USIC de la société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire qui a organisé tout ce webinaire. Avec moi également, mon cher ami le professeur Kerim Zweri qui est le chef de service de néphrologie de l'hôpital Larapta et notre jeune collègue bien sûr docteur Badreddin Benkahab, néphrologue à l'hôpital de Larapta également qui va modérer cette séance et qui va présenter également tout à l'heure une conférence. N'oublions pas de réussir notre sponsor, les laboratoires Terra. Merci les laboratoires Terra d'avoir sponsorisé cet événement et nous avoir permis d'avoir cette réunion avec vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'élévation de poste de charge, d'une phase de constriction périphérique inadaptée, enfin tout un tas de choses qui font que plus vous les employez globalement, plus votre pronostic chute, ce qui est un petit peu logique quelque part parce que plus vous êtes plus grave aussi, plus votre condition initiale est grave. En tout cas, c'est ce qui est observé, c'est que plus vous employez des drogues, il y a des doses importantes, plus le pronostic est sombre et donc votre objectif doit être limité le plus possible. Cependant, les drogues peuvent vous aider aussi, il faut bien connaître leurs effets pharmacologiques parce qu'il y a des effets bénéfiques pour toutes les thérapies mais il y a également aussi des effets délétères et donc il faut toujours les balancer, ces effets bénéfiques contre l'impact possible sur le débit cardiaque et la microcirculation, c'est ce qu'on peut voir aussi avec la dobutamine et la noradrénaline par exemple, qui n'ont pas du tout les mêmes effets sur la précharge droite, les pressions pulmonaires, le débit cardiaque, les précharges gauche, la microcirculation, donc ne pas oublier qu'il y a des effets bénéfiques mais également des effets délétères et en fonction des situations que vous retrouvez, vous pouvez utiliser les drogues de façon différente. Alors comment choisir en pratique ? J'ai envie de dire que ça dépend de trois choses principalement. Ça dépend d'une part de la sévérité de votre état de choc, ça dépend de sa cause, également ça dépend du temps entre son initiation et le traitement parce que vous pouvez très bien vous retrouver dans une période où les malades sont hypoperfusées mais normaux tendus pour lesquelles les inodilatateurs sont à privilégier. Et vous pouvez également vous retrouver dans la situation du choc très hypotensif avec une composante vasoplégique pour laquelle de toute façon vous allez devoir employer des drogues vasoppressives comme la noradrénaline. Donc il faut bien savoir se situer dans le temps pour savoir comment l'employer de façon adéquate. C'est ce qui est repris un petit peu en pratique dans la nouvelle classification du choc cardiogénique de la SCRI qui démarre des grades A, c'est-à-dire la malade à risque versus le choc débutant. En gros, c'est le malade normaux tendus avec des stigmas d'époperfusion. Au choc classique, puis aux phases de détérioration. Et en fait, en fonction de tout cela, vous avez des solutions différentes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux employer des inotropes et des inodilatateurs aux phases initiales, alors que le malade n'est pas très hypotendu. Employer plutôt des vasopresseurs dans une phase avancée où le malade est très, très hypotendu en associant plus ou moins un traitement inotropes. Tout ça pour vous dire que les médicaments doivent évoluer avec la condition de votre malade. Et ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Je ne parle pas de tout ça. Pour terminer, en fait, il faut aussi être pragmatique. C'est-à-dire que quelle est la cause de votre état de choc ? En fonction de la cause, l'effet va être différent et donc ce que vous allez employer peut être différent. Si vous faites face à un choc cardogénique post-infarctus, employé un vasopresseur, semble être le plus logique. En associant, bien sûr, la revascularisation, parce que les malades sont très, très souvent hypotendus et ça diminue un petit peu la consommation d'oxygène de myocarde. Lorsque le malade est en état de choc normotensif à haute résistance vasculaire systémique, le traitement inotrope ou inodilatateur doit être privilégié. Le choc droit, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça dépend si c'est une embolie pulmonaire, si c'est une HTP en bout de course, si c'est un malade congénital. Ça dépend de beaucoup de choses, mais je n'ai pas vraiment la réponse exacte à cette question. En tout cas, les deux peuvent être employés avec des effets hémodynamiques, bénéfiques et délétères. Les malades valvulaires doivent de toute façon avoir un traitement, un remplaçant valvulaire en urgence, parce que peu importe ce que vous faites, vous êtes dans une situation de post-charge dépendance ou de pré-charge dépendance. Les drogues ont un effet extrêmement délétère chez ces patients. On privilégie certaines drogues en fonction de la cause. C'est un peu anecdotique. Ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est de traiter la valve en urgence. En cas d'obstacle, la noradrénaline est à privilégier, que ce soit un obstacle VG ou un obstacle ventriculaire droit, mais également une tamponale. Évidemment, on y associe le traitement de la cause, comme d'habitude, c'est la thrombolise ou le drainage péricardique. En tout cas, la noradrénaline, à tout son sens, c'est chez ces malades très hypotendus généralement. Pour reprendre quelques petits messages principaux, le choc cardiogénique est une physiopathologie qui est très complexe et qui évolue dans le temps. C'est pour ça que simplifier les choses, c'est bien, mais il ne faut pas non plus les sur-simplifier, parce qu'il faut prendre son temps pour bien évaluer votre malade et lui donner un traitement approprié. Que chaque traitement vasoactif a des effets bénéfiques, mais également des effets qui peuvent être vraiment extrêmement délétères. que votre choix doit être basé sur le timing, le phénotype et la sévérité des causes de votre état de choc, et que son adaptation ne doit pas se baser sur des paramètres macro-circulatoires, mais sur un ensemble de paramètres, dont les paramètres biologiques de perfusion de ces sujets. Je remercie de votre attention. La règle est partée. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a peut-être des questions qui ont été posées sur le système des webinaires ? Avant peut-être d'avoir les premières questions des personnes qui suivent ce webinaire, Guillaume, tu nous as fait un très bel exposé sur les différentes drogues. Il y a une drogue qui est utilisée en Allemagne et aux Etats-Unis, qui a une action ultra positive, mais qui est également vasodilatatrice, et tu as dit que c'était une des limites dans l'utilisation dans le choc, c'est l'amylrinone. Est-ce que tu as des notions, quelques données sur cette molécule ? Et dans le tableau où tu résumes les différentes indications, dans quelle situation tu la verrais éventuellement ? Ici, on ne l'emploie pas, mais c'est vrai que ça a déjà été comparé à la dobutamine, mais ils étaient plutôt neutres, globalement, quand même. Je crois, de mémoire, c'était des patients qui étaient surtout des instants qui à l'accès d'air, mais pas forcément des gens qui ont été très clairs des amis. On l'emploie très peu ici, parce que justement, c'est la limite de ce traitement, c'est clairement son effet vasodilatateur. On le voit bien quand je l'emploie principalement, c'est surtout quand je fais un cathétérisme droit, où en fait, on cherche à faire diminuer les résistances vasculaires pulmonaires chez des gens qui ont une valiopathie sévère, ce genre de choses. En fait, on se rend bien compte que l'effet vasodilatateur est une très, très grosse limite, franchement, chez ce type de patients. Donc, ça peut être intéressant en alternatif à la dobutamine chez les gens qui sont normaux tendus et coperfusés, mais on se rend vite compte que ce traitement est extrêmement vasodilatateur. Donc, j'ai du mal à trouver sa place, pour le coup. Donc, vraiment, parce que quand je l'emploie de façon temporaire, au cours d'un catégroi, souvent, je m'en trouve avec quelques petits problèmes. Donc, je ne sais pas si vous l'employez, vous, mais ne pas trop. J'ai pas ces expériences. Nadia, tu voulais faire un commentaire ? En fait, Guillaume, c'est pas mal aux États-Unis et en Allemagne, chez les malades, plutôt, où tu as raison, on est en science cardachronique, mais là, on a un syndrome, avec des HTAP importantes. C'est exactement ça. Le problème, c'est que c'est exactement ce que tu as dit, c'est très hypotenseur. L'avantage par rapport à la dobut, c'est que ça n'est pas censé diminuer la consommation de cardique en oxygène. Et encore une fois, c'est d'avantage théorique, et par exemple, les papiers ne montrent pas davantage par rapport à la dobut, voire, certains papiers montrent une surmortalité, mais on compare les immobilitateurs versus les autres immobilitateurs classiques. Et en tout cas, c'est vrai que, pour le coup, ça baisse un peu plus les pressions pulmonaires. Ça, c'est sûr, les chiffres de pressions gauches, il faut bien la reconnaître. Parce que l'effet hémodynamique est beaucoup plus important, en fait, quand on fait un cathédrois, mais on est vite limité par la pression. Il y a une question qui est posée par les résidents concernant les drogues. Il y a des questions qui sont remontées, peut-être, par les personnes qui suivent. C'est ce que je suis en train de lire. Il y a une question concernant les drogues. D'ailleurs, on enchaîne après une session avec les néphrologues. C'était une session très intéressante. Et dans la même logique, il y a une question. Je vous la lis. Pour les drogues utilisées en cas de choc cardiogénique, la noradrénaline versus la doputamine, quel serait le meilleur en matière de préservation de la fonction rénale ? J'ai envie de dire que ça dépend de la condition du malade. On a plutôt envie de s'imaginer que restaurer une pression de perfusion a un impact plus important sur la perfusion rénale. J'ai envie de dire plutôt les vasopressants. Pour le coup, mais ce n'est pas tellement dépendant de la situation hémodynamique du malade. C'est très dur de répondre. Il n'y a pas vraiment de réponse univoque dans le sens où tout dépend déjà de la cause, de son degré de sévérité. C'est très dur, mais j'ai plutôt envie de dire les vasopresseurs pour le coup. Ça, c'est ce qu'on fait ici en pratique. Il y a une sorte qu'un axe sévère qui urine plus, on commence toujours avec un petit peu de noradrénaline. Et puis parfois, parce qu'ils sont souvent des faillants droits, donc souvent, ça permet de redéclencher une durace. J'enchaîne sur une question que je voulais poser depuis tout à l'heure concernant le Lévo-Simondant. Cet échec a démontré son apport. Vous m'aviez dit qu'il y a d'autres travaux pour une approche associant le Lévo-Simondant. Comment, sur le plan conceptuel, c'est vraiment très convaincant, alors que dans la pratique, comment vous expliquez ça ? C'est parce que dans les états de choc cardiogénique où il est utilisé, il y a d'autres aspects, notamment des réactions immunologiques, des réactions inflammatoires, etc. où vous avez une autre explication. Je pense que c'est un médicament qui a des effets pléotropes, notamment, franchement, qui est très intéressant conceptuellement. D'un autre côté, après, il ne faut quand même pas oublier que, certes, Lévo-Simondant n'a pas montré d'efficacité, mais les autres classes de drogue non plus. Donc, voilà. C'est peut-être parce que l'approche, elle est... Il est temps de voir. Peut-être que ça marchera. Nadia, vous voulez répondre ? Vous voulez réagir ? Nadia Issaoui, HEGP. Non, pour compléter un peu la réponse de Guillaume, le Lévo-Simondant, c'est quand même vasodilatateur. Donc, dans les états de choc, on se rend compte que chez les plus graves, notamment, et les élus, il y a de plus en plus de... Enfin, il y a de syndrome de réponse inflammatoire systémique de la vasodilatation et l'autre mécanisme de l'hypoperfusion des autres organes, c'est de la congestion. Donc, on dit si on bouffe en relation de la vasodilatation, ça va aggraver cette congestion. Ça va dans le sens de noradré dans l'incidence rénale secondaire au choc plutôt qu'un vasodilatateur. On va passer... C'est vrai qu'en tout cas, il y a certains centres... Donc, une dernière réponse à la question et on va passer à la suivante. Qui l'emploient assez facilement dans le choc cardolénier. Il a été tenté et on poste en geoplastie alors qu'il normalise quasiment son ECG qu'il n'a pas de souffle cardiaque et qu'il va rester en choc. Un autre malade, 64 ans, elle tient son état général, un souffle cardiaque connu n'est pas suivi, qui arrive avec l'hypotension, la tachycardie, des signes d'un souffle cardiaque global. Déjà, une atteinte de la créate. Et là, vous voyez ça radouer sur les côtes. Donc, en effet, il y a différentes éthiologies aux chocs cardiogéniques. Il y a dix où on regarde tous les syndromes qui en a rien a eus sur quasi toute la France pendant un mois. En 2015, quand on fait un infarctus d'une carte, seuls 2,8% des malades avaient présenté un choc cardiogénique. C'est rare, mais c'est extrêmement grave. En 2015, quand on fait un choc cardiogénique après un infarctus, la mortalité à un an est de 58%. Donc, on a encore des progrès à faire. La sélection a une valeur pronostique, mais souvent, la vraie vie, c'est ça. Et c'est un peu comme dirait des anciens maîtres, la tourée faille sous la neige. Donc, comment on fait quand on ne voit pas bien ? On peut faire appel au produit de contraste avec une bonne définition qui permet d'améliorer la détection dans le cadre. Ou ne pas oublier le taux particulaire qui est facile à faire, qu'on a créé assez rapidement et qui a non seulement une valeur diagnostique, mais également une valeur pronostique. Donc, l'écho dans le syndrome coronarien aigu compliqué de choc, elle est fondamentale pour la FEVG, mais également, si votre FEVG n'est pas franchement altérée, vous pouvez chercher le mécanisme du choc. D'ailleurs, le choc cardiogénique, le syndrome coronarien aigu FEVG n'est pas franchement abaissé, traquer la publication mécanique, traquer la CID, traquer l'IM. Ensuite, Guillaume, on a parlé tout à l'heure, le débit cardiaque, est-ce que c'est important ? Pas pour le diagnostic, si vous avez un malade qui a des signes de choc, qui est congestif, qui a une éthiologie compatible, oui, c'est du choc cardiogénique. Le débit cardiaque peut être important à mesurer pour suivre votre traitement quand vous introduisez vos catécholamines, quand vous introduisez vos diurétiques, si votre malade s'améliore, le débit cardiaque ne sera pas forcément urgent. Par contre, s'il ne s'améliore pas et que votre débit cardiaque reste bas, probablement qu'il va falloir envisager d'autres techniques et donc, toute l'importance de monitorer ce débit cardiaque et en monitorant le débit cardiaque et pas seulement l'ITV, parce que comme vous l'avez dit, Guillaume, quand on met des médicaments, des catécholamines, quelles qu'elles soient, on va faire varier la précision cardiaque comme si vraiment le débit cardiaque on prend la besoin. Ce que je vous disais, c'est pour contrôler l'efficacité de vos traitements. La définition du choc abogénique, c'est également l'élévation des prissons de remplissage, mais au risque de vous décevoir, effectivement, quand vous avez un profil neutral restrictif, c'est très bien de répondre à la question non-mode est plein ou pas, parce que l'examen clinique n'est pas toujours facile. En revanche, le E sur E prime, ce qui a été clairement validé par Naguet, chez les maltes sous inotropes, perd un peu de sa validité. D'ailleurs, dans une série allemande de 39 malades sous inotropes, on voyait qu'on avait une perte de corrélation du E sur E prime chez les maltes phidobutanés. En passant, le E sur E prime septal est plus fiable que le E sur E prime latéral avec un rassurant limite qui est différent. On a vu l'écho dans le contexte de l'état de choc de Bosch. Dans le syndrome coronarien il faut le faire pour rechercher le mécanisme. Dans le malade un peu plus chronique, ça va nous permettre un peu d'apprécier l'évolution. Maintenant, dans l'ensemble de la droite, c'est fondamental pour comprendre parce que la clinique ne nous permet pas toujours d'expliquer. Vous avez une malade de 63 ans au cours de chimie de thérapie pour un cancer du sein. Elle est hypotendue, elle est achicarde, elle a une turescence végulaire et remplie au bas de végulaire. Ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être une tamponade. Il faut aller lui faire l'écho. Et là, pour le coup, même en étant au niveau basique, vous allez pouvoir voir que le VD est dilaté, que vous avez un aspect en D du septum, un septum paradoxal, et que vous avez une vaine cap qui est dilatée et qui ne se collabore par un cœur pulmonaire qui va vous orienter vers la recherche dans des pulmonaires. Si vous avez ça, je pense qu'il ne faut pas non plus être très avancé en écho pour dire que le malade est en train de comprendre et qu'il va falloir le drainer en l'écho. Dans l'éthiologie, l'écho est fondamentale. Est-ce que l'écho va permettre de vous montrer, de vous faire prendre une décision un peu plus avancée dans la prise en charge du choc herbégénique, notamment dans les indications d'assistance ? Je vous montre une ECMO au baignoir cariel. Malheureusement, je pense que je vais vous décevoir. Quand on regarde les recommandations, quelles qu'elles soient, on vous dit que votre malade qui est plutôt tendu à cause d'un choc herbégénique, pour lequel vous considérez des vasopresseurs qui ne répondent pas aux diurétiques, il faut en visager l'assistance sur le point de durée quand on parle d'écho-carbographie. Il y a eu de vraies études avec plusieurs déco-carbographies pour voir à quel moment il aurait été déficié de mettre une assistance. Quand elles améliorent le processus des malades. Dans les papiers, vous avez une FFG à inférieur à 20% et une FFG à inférieur à 8%. C'est-à-dire que c'est un petit pot malade sur lequel vous introduisez des vasopresseurs qui est jaloux, qui a une éthiologie aiguë. Probablement que l'épographie va juste vous confirmer la liste contre champs VG. Il ne va pas vous faire prendre la décision. C'est un contexte, c'est le malade qui s'aggrade rapidement, c'est le malade qui reste à l'écho-carb et qui ne s'améliore pas sous ces inotropes. Et effectivement, si dans ce contexte-là, vous avez toujours du malade à l'écho-cardiaque, il faudra envisager des techniques plus invasives. En revanche, l'écho, elle est fondamentale une fois qu'on avait vu l'assistance cardiaque pour l'enlever. Ça fait partie d'une des études qu'on avait faites à la cliquette à l'étrière, où non seulement le débit cardiaque, mais également l'ondesse a une valeur pronostique et permet de dire dans un contexte clinique si on peut retirer ou pas l'assistance cardiaque. l'écho, quand on prend en charge des malades en choc, oui, c'est fondamental pour le diagnostic, oui, pour préciser le mécanisme du choc, oui, pour dire attention, mon traitement est efficace et en plus, le malade améliore son débit, oui, probablement pour passer à autre chose chez le malade qui n'est pas sevrable à l'obus ou chez lequel il va falloir envisager une assistance plus loin. Effectivement, dans ce papier qu'on avait fait au du Sun Paper avec le groupe physique, l'écho, elle est fondamentale avant une assistance de longue durée et elle est fondamentale mais là, il va falloir avoir un niveau extrêmement avancé avec tous les marqueurs d'évaluation du ventricule droit pour dire est-ce que mon malade va bien évoluer sur l'assistance coche de longue durée ou pas. Donc là, l'écho, elle est fondamentale mais l'écho par des opérateurs entraînés. Après, on a beaucoup de papiers et de littérature sur l'écho chez les droits dans le choc cardogénique avant une assistance de longue durée. Certains se contendent d'un biceau simple comme la maillot et regardent juste la dilatation VDVG et le casse. Mais c'est un autre sujet et on sort du cadre du choc cardogénique du malade. La volémie, l'écho est fondamentale également avec des indices chez les mâles qui sont non ventilés finalement en unité de 30 ans de choc cardogénique. C'est assez simple. Est-ce que ma bencave, elle ne varie ou pas ? Après, chez les mâles un peu plus sévères, il faudra faire des techniques un peu plus avancées que je ne verrai pas aujourd'hui. En conclusion, l'échographie cardiaque est fondamentale dans la prise en charge du malade en choc cardogénique. Elle doit s'intégrer dans une démarche clinique. Elle est utile comme je l'ai dit dans tous les stades de la prise en charge. Maintenant, il est important de connaître les limites de l'écho, notamment sur l'évaluation de l'action d'un visage et également de connaître ses propres limites. Merci Nadia pour ta jolie présentation. Je vais peut-être commencer par une première question. L'échographie s'est beaucoup développée, complexifiée. On a des techniques échographiques. C'est très échogène mais à 3h du matin, c'est un peu plus compliqué de faire du strain. Il y a quelques papiers qui montrent une valeur pronostique. en pratique, nous, on l'avait fait chez les mâts en choc à la pitié et d'autres l'ont fait également. Il y a quand même une forte reproductibilité qui peut être discutable. Sur le 3D, il y a un papier d'une équipe italienne assez intéressant chez les mâts chez ECMO qui montre que le 3D pourrait être plus précis pour évaluer les ventricules droits. Encore une fois, c'est des techniques faites à l'heure d'ouvrable par des spécialistes. On a d'autres outils beaucoup plus simples et faisables pour tout le monde. C'est complexe et moins on fait surtout à travers le matin. Je te rejoins parce que avec l'échographie, c'est tout bien quand les mâts sont très écogènes, qu'on voit très bien que c'est parfait. C'est vrai que les malades intubés, bidéfaillants, très souvent, tout un tas de paramètres sont pris à défaut ou alors peuvent être même mal interprétés surtout. Je trouve que c'est assez récurrent. Tu le disais à la fin de ta présentation, je pense que quand le malade commence à être défaillant respiratoire ou défaillant, il ne faut pas trop hésiter à faire des mesures plus invasives parce que même si l'échographie c'est un examen de première attention reproductive, il y a des conditions où il faut savoir faire autre chose. Je ne l'avais pas évoqué dans notre topo parce qu'effectivement c'est la présentation suivante mais tu as parfaitement raison de l'évoquer, c'est là où le cathédérisme de l'artère pulmonaire chez des équipes entraînées, on avait ce pan de jama qui est enterré entre guillemets surtout en France l'intérêt du cathédérisme mais je pense que dans les soucis et effectivement chez le malade en choc cardogonique qui commence à s'aggraver ou ne comprend pas grand-chose, le cathédérisme sera pertinent. Voilà, donc n'hésitez pas mais encore une fois si vous savez le faire et par contre il ne faut pas faire si on ne sait pas faire. Juste une question pratique s'il vous plaît dans la gestion en réanimation pour ces patients en état de choc. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont remontées ? Oui, oui, il y en a certaines mais juste je voulais poser une c'est d'ordre pratique. dans la fille dans le choc Oui, d'ordre des participants et que vous avez pu remonter quelques questions. Vous nous écoutez ? Est-ce que vous nous écoutez ? C'est bon ? Il y a un retour ? Oui. Oui, juste une question d'ordre pratique. La gestion de ces états de choc cardiogénique en milieu de réanimation c'est ce que j'ai bien compris. C'est essentiellement de l'invasif pour plusieurs raisons complété ou débuté par une échographie. Est-ce que tout réanimateur devrait avoir une compétence en échographie ? C'est-à-dire étant donné que c'est un moyen de gestion de patients est-ce que la compétence d'échographie est une compétence dont le réanimateur doit disposer ? Juste une question en pratique. Effectivement une question tellement pertinente. Alors en France il y a eu beaucoup de réanimateurs à l'heure actuelle qui sont cardiologues qui fait que probablement c'est pour cela que l'échographie a pris une place très très importante en réanimation. Après il y a un certain nombre de données qui montrent que finalement au bout d'une semaine on peut être capable de former des étudiants à répondre à est-ce que le VG est détaillant ? Est-ce que le malade t'encolle ? Est-ce que le VD est très dilaté ? Et la vanicave est-ce qu'elle est dilatée ou pas ? En connaissant ses limites mais vous avez raison je pense qu'aujourd'hui faire une échographie ça fait partie de la prise en charge du malade en état de choc comme on fait une fonction rénale et j'allais dire alors je n'ai pas parlé parce que je ne suis pas très experte dans ce domaine mais on a une échographie pulmonaire qui prend aussi de plus en plus de place et qui finalement parfois est obtenue beaucoup plus rapidement que la raleine du thorax pour prendre en charge le malade donc effectivement vous avez tout à fait raison pour les animateurs alors les cardiologues ils sont formés ils sont nés à l'éducation de l'éducation mais pour les animateurs ils doivent être formés à l'éducation de l'éducation Etienne qui est enfin tous les deux Etienne, enfin le professeur qui est mirat et le professeur qui sont tous les deux chronographistes et sont des l'éducation de l'éducation il y a trois heures du matin quand ils sont mis là En tout cas je crois que même il faudrait peut-être l'étendre même aux urgentistes pour la première En France il commence à être formé je ne sais pas quelle est l'expérience en Tunisie C'est toujours la grande question On crée des échographies il faut savoir les interpréter Après je pense qu'il y avait même une étude en cours par un ancien sur est-ce que faire de l'échographie à la phase pré-hospitalière alors c'est la particularité des Français qui ont le pré-hospitalier améliore le pronostic des malades donc effectivement dans le pré-hospitalier ça peut être utile pour orienter le malade il est en état de choc ses droits est-ce que je vais l'envoyer dans un centre qui va pouvoir le grainer ou pas vous avez raison c'est majeur après En tout cas le professeur Mraïs qui coordonne ce DU a déjà commencé à faire un réseau pour la formation et surtout pour changer la qualité de prise en charge parce que c'est un impact pronostic comme vous le dites en pré-hospitalier Oui en fait en Tunisie nous avons nos réanimateurs qui ont leur dé d'échographie cardiaque donc quasiment dans tous les services de réanimation médicale ils se débrouillent ce sont des réanimateurs qui font leurs échographies chez eux ils ne font pas particulièrement appel aux cardiologues pour faire leurs échographies mais il faudrait que ça soit compétent De toute façon il ne faut pas se voiler la fâche je pense qu'à l'heure actuelle un réanimateur il doit savoir faire des échographies mais un cardiologue il doit savoir aussi s'intéresser à d'autres problématiques que la cardiologie parce que dans les propres soins intensifs il y a une bonne partie des malades qui ont plein d'autres maladies donc se cantonner à sa propre spécialité c'est compliqué à fond je trouve Tu as tout à fait raison dire exactement je te rejoins effectivement souvent en cardiologie on a des malades qui ont de la dysfonction VG chronique sévère et effectivement il faut savoir dire c'est pas que le coeur c'est autre chose c'est pas parfaitement en réponse Merci beaucoup donc on va clôturer cette partie du programme et on enchaîne dans quelques minutes pour la troisième partie de ce web humeur qui portera sur l'insuffisance réelle et l'assistance circulatoire Merci beaucoup Merci à vous Au revoir Plus de 11 millions d'habitants peuplent aujourd'hui notre pays Avec 226 000 naissances et 63 000 décès par année la Tunisie accueille près de 500 nouveaux arrivants à la fin de chaque journée Bienvenue frère humain Nous serons 14 millions en 2030 et nous devons apprendre à vivre ensemble Aujourd'hui 65% des habitants vivent dans des villes et 11% de la population sont à l'âge de la retraite Ils seront 18% en 2030 Cette population citadine et active porte une attention de plus en plus marquée pour un bien précieux la santé Un nouvel acteur de la santé en Tunisie veille à répondre à ce besoin de santé en termes de médicaments Le laboratoire pharmaceutique Tera Le laboratoire Tera a été établi pour cibler la position de leader dans le marché local des médicaments génériques Notre site a été conçu en référence aux exigences les plus avancées Nos locaux et équipements sont entièrement conformes aux normes internationales des guides réglementaires La qualité est notre culture d'entreprise A l'aide d'équipements à la pointe de la technologie nous assurons toutes les phases de fabrication des comprimés monocouches et bicouches Nous nous engageons à fournir la plus haute qualité des médicaments pour les patients Tous nos médicaments sont rigoureusement soumis aux analyses requises conformément aux autorisations de mise sur le marché en bigueur Si l'envergure des investissements consentis répond à une vision de leadership cet objectif ne peut se réaliser que par le biais de renforcement de la capacité de recherche et de développement Bienvenue frères humains Nous nous engageons à apporter de la vie à vos jours Terra pour apporter de la vie à nos jours Plus de 11 millions d'habitants peuplent aujourd'hui notre pays Avec 226 000 naissances et 63 000 décès par année la Tunisie 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 10 282 patients, l'incidence de l'insuffisance rénale globale était de 62%. Et dans cette insuffisance rénale, on a eu recours à des épurations, donc 44%, presque la moitié des malades qui ont présenté une insuffisance rénale ont nécessité un geste thérapeutique sur la fonction rénale. Et bien évidemment, c'est un facteur de mortalité indépendant et très important avec un risque relatif de 3,73. Alors, au cours de l'insuffisance rénale aiguë sous ECMO, quelles techniques utiliser ? Ça, c'est la grande première question qui se pose. Soit l'hémodialyse, soit l'hémofiltration. La réponse, bon, on a commencé à avoir des réponses au début des années 2000, vu que l'ECMO est devenue prépondérante dans les différents services de réanimation. La première réponse, c'est que l'hémodialyse n'est pas adaptée pour ces malades. Pourquoi ? Parce que ce sont des malades très instables et l'hémodialyse crée des variations volumétriques importantes dans un laps de temps très court, sur des malades très instables et sous des doses de catécholomines très élevées. Donc, actuellement, on ne fait pas d'hémodialyse sous ECMO. La deuxième question, c'est l'hémodifiltration. Mais, plusieurs questions. Pourquoi l'hémodifiltration déjà ? Parce qu'elle a une bonne diffusion en convection. Elle a une clairance des petites et grosses molécules. Elle permet aussi un traitement de la surcharge hydrique progressif et très... avec un rythme qui n'est pas soutenu, afin de ne pas dépléter rapidement le malade et avoir l'effet au bout de 24 à 48 ans. La question, comment brancher cette hémodifiltration ? Soit sur le circuit ECMO lui-même, soit de façon indépendante par un cathédémodialyse sur un appareil d'hémodifiltration. Pourquoi la brancher sur le dispositif d'ECMO ? Pourquoi ? Parce que c'est un choix très simple, c'est une connexion très facile, tous les abords sont devant nous. Deuxième chose, elle est intéressante chez les enfants ou en cas de problème vasculaire. Pourquoi le problème vasculaire ? Parce que comme le cas qui est cité ci-dessous, c'est que le malade a déjà une ECMO véno-artérie dans un sarpa, il a un ballon de contrepuissance dans un autre scarpa, il a un cathédéjugulaire pour les drogues, donc il reste les voies sous clavière. Et si le malade, par malchance, présente des troubles de lémostase, le cathédé sous clavière avec tous ses problèmes, le décollement, le motorex, tout ça, ça peut devenir un cauchemar pour l'intervention et peut arrêter la vie du patient lors de cette pause de cathédé. Alors, l'hémofiltration, comment la brancher ? Il y a plusieurs possibilités. Chaque possibilité a des avantages et des inconvénients. J'ai fait ici parler, surtout pour nos amis, en présence de mon maître, pour l'hémodialisme, parce que c'est un peu technique et c'est un peu détaillé pour nos amis cardiologues, je pense. Donc, tout d'abord, comment brancher l'hémofiltre ? L'hémofiltre doit être branché. Il y a plusieurs dispositions. Soit on le branche, ça, c'est la pompe, la pompe d'ECMO, ça, c'est l'oxygénateur, ça, c'est le retour du sang du malade, c'est-à-dire le sang sort du malade, passe par là, la pompe, l'oxygène réel. D'accord ? Donc, on est conscient, parce que tout le sang va passer dans l'hémofiltre, il va passer ultérieurement. Donc, il n'y a pas de phénomène de recirculation du sang dans le même appareil. Donc, les inconvénients, c'est les pressions efférentes qui bassent et risques théoriques d'embolie gazeuse. Lorsqu'on dit pression efférente basse, pourquoi ? Parce que la canule aspire presque du sang, et s'il y a le moindre vent d'air ici, il risque de passer. Mais heureusement qu'on a toujours la membrane d'oxygénateur qui crée un obstacle, donc une deuxième barrière pour ne pas emboliser de l'air. Passons à la deuxième position. Ici, juste, il y a une petite erreur pour les flèches, c'est tout. C'est qu'on met une voie avant la pompe et la deuxième après la pompe. Cette voie n'est pas très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un risque. Donc la pression efférente est appropriée, la pression efférente appropriée, mais pas de chambre de membrane ni de circulation. La troisième situation, et je pense que c'est la meilleure position en réanimation à la mettre, c'est mettre l'hémofiltre entre la pompe et la membrane d'oxygénation. Donc c'est le risque ni d'air ni de recirculation, de recirculation. C'est la meilleure position. En plus, la pression au niveau de l'artère afférente de l'hémofiltre, elle est positive. Donc il n'y aura pas de phénomène d'aspiration ni rien. Donc après la pompe, c'est la meilleure position, on pense. C'est ce qu'il décrit dans la littérature. La quatrième situation, qui est la situation la plus dangereuse, lorsqu'on met l'hémofiltre directement sur la ligne artérielle, c'est la phase où il y a le plus de risques d'embolies gazeuses. Et en plus, un deuxième élément, c'est que les CMOS sont elles qui gèrent le débit et non pas l'hémofiltre. Alors, grosso modo, pour résumer la situation, soit on met l'hémofiltre sur un appareil d'hémodiafiltration qui est branché sur le circuit schématiquement, ou bien on met un hémofiltre et il va tourner en fonction du débit de la pompe. Donc c'est deux situations qui se présentent pour nous. La meilleure, c'est celle-là. Directement. Pourquoi ? Parce qu'il y a les interférences de détecteurs automatiques au niveau de l'appareil d'hémofiltration. Parce qu'il détecte des pressions négatives ou bien des pressions positives, il va s'auto-arrêter. Alors, cette connexion, après avoir vu les quatre situations, doit répondre, quelle que soit la situation, à quatre impératifs. Premièrement, et ces impératifs sont valables, bien sûr, pour toute séance hémofiltration, je pense. Premièrement, éviter une embolie gazeuse. Les pressions en amont de la pompe sont fortement négatives parce que le malade est aspiré par la pompe. Donc, en cas de connexion de circuit, l'air est aspiré et il y a un risque d'embolie gazeuse majeure. En revanche, en aval de la pompe, les pressions afférentes au niveau de la pompe sont positives. Donc, il n'y a pas de risque de passage d'air. Deuxième chose, ne pas favoriser la recirculation du sang hémofiltré afin que tout le sang hémofiltré passe directement dans la circulation sanguine et non pas recirculer dans le malade. Troisième impératif, ne pas chanter la membrane d'oxygénation et ça va de soi, sinon on va rater l'oxygénation du patient et on va diminuer l'oxygénation du patient. Et quatrième chose, éviter la coupure automatique de l'hémofiltration. C'est ce que je vous ai dit après l'appareil d'hémodiafiltration, il y a des capteurs qui sont hypersensibles. Donc, s'il y a le moindre phénomène d'aspiration ou de baisse de pression, il va s'auto-arrêter et avec tous les problèmes de coagulation du circuit, il faut refaire tout ça. Donc, il vaut mieux éviter cette coupure automatique. Donc, en résumé, dans notre cas clinique, on a utilisé une stratégie post-implantation d'ECMO. quelle était la destinée de notre patient. C'est ça, en fin de compte. Donc, on a mis une ECMO chez un patient jeune de 18 ans, on a mis l'hémofiltration, le malade s'est amélioré, on a récupéré une activité hémodynamique, le rein, on l'a récupéré, le foin, on l'a récupéré, le malade a été extubé à J6 post-opératoire, mais malheureusement, il est mort à J26 de post-procédure. Alors, une fois le malade émis sous ECMO, quel devenir pour ce malade ? Il ne faut pas oublier que l'ECMO est une assistance de courte durée. Donc, elle ne va pas dépasser le 1 mois, 1 mois et demi. Déjà, il ne faut pas y arriver à 1 mois, 1 mois et demi, parce que les complications de l'ECMO, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais quand même, ce sont des malades très lourds à gérer en réanimation et chaque instant T, il faut une équipe chirurgicale et médicale disponible pour gérer ce patient. Alors, le malade sous ECMO, soit il va mourir, comme c'était notre cas. Mais la mort, soit par défaillance hémodynamique précoce, parce qu'il ne s'est pas amélioré, c'est un état chocré refractaire, ou bien la mort, après amélioration, il va mourir. Ou bien, après la mise d'ECMO, il va retrouver une fonction myocardique plus ou moins tolérable qui va permettre d'extubler le patient, de le sevrer et de s'améliorer. C'est le cas typique d'une myocardite qui, au bout de 3 semaines, un mois, va récupérer. Mais malheureusement, notre cas ici, c'était une myocardite aux phases séculaires et fibrotiques, donc il n'y a aucune chance qu'il récupère. À partir de 3 mois, 6 mois, il n'y a plus de chance de récupération. Ou bien, il utilise l'ECMO pour passer le cap et mettre une assistance temporaire. L'assistance temporaire qui est une LVAT, c'est-à-dire une turbine entre le ventricule gauche et la horte. Cette turbine peut vivre avec le patient 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle un bridge-to-bridge. Ou bien, on met l'ECMO et après, on fait une transplantation. Je vais souligner ces deux, le bridge et la transplantation. Le bridge, c'est-à-dire le LVAT, le système d'assistance définitif temporaire. Et la transplantation au cours de l'ECMO ne peut pas être proposée pour les malades qui ont une insuffisance rénale non améliorée. On revient à notre sujet, le facteur pronostic majeur. On ne peut pas garder un malade sur la liste de transplantation tant qu'il a une insuffisance rénale associée dans le syndrome cardio-rénal. Ça, c'est clair. Pas le malade insuffisant rénal chronique. C'est un autre sujet. Celui-là, il peut bénéficier d'une insuffisance d'une transplantation combinée, cœur, rein. Ça, c'est un autre volet. Mais pour les malades sous ECMO, tant qu'ils ne normalisent pas leur fonction hépatique et leur fonction rénale, ils ne peuvent pas être sujets à avoir une transplantation. Pourquoi ? Parce que le résultat de cette transplantation est vraiment catastrophique avec 70 à 80 % de mortalité de transplantation chez ces malades-là. Par contre, on a remarqué que si on améliore les malades par une ECMO, puis les maux d'infiltration, ils récupèrent sa fonction rénale, ils récupèrent sa fonction hépatique, on le propose pour greffe, il a plus de chances avec une mortalité qui chute jusqu'à 5 à 10 %. Voilà. Donc, c'est une occasion pour moi de promouvoir l'activité de transplantation cardiaque qui a été entamée au service de chirurgie cardiovasculaire de l'ARAPTA depuis maintenant 2 ans. Mais malheureusement, cette activité au cours de la période de COVID est en train de s'atténuer un peu et espérons que ça relance dans les prochains jours. Merci. Merci beaucoup, Docteur Zidi. Là, vous mettez le point sur l'importance d'une coopération entre les différentes disciplines pour prendre en charge des patients très, très fragiles. Et je vais donner la parole à Docteur Liu aussi pour me commenter ce cas. Très difficile pour moi en tant que cas. sur le plan rénal, bien sûr, tout à fait sur le plan rénal. En plus, j'ai étudié chez lui dans les années 90-2000 le cours d'insuffisance rénale. Là, il faut une expertise de très haut niveau entre néphrologue, réanimateur, cardiologue. Bien. D'abord, je tiens à vous féliciter pour la prise en charge de ce malade. Donc, c'est la première fois que je vois, même à cet âge-là, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement combiner cette assistance circulatoire très poussée de pointe avec une ECMO, avec un ballonnet donc intra-ortique de contre-pulsion et avec une hémodiaphiltration. Et la prise en charge, à mon avis, elle est parfaite. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a eu une interaction très rapide avec le problème rénal. Et ça, c'est très important. Vous avez parlé du pronostic qui est lié à l'atteinte rénale. Il faut savoir que l'atteinte rénale, lorsqu'il y a une défaillance cardiaque aiguë, elle évolue en deux phases. La première phase, elle est fonctionnelle. C'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle par dégradation de l'hémodynamique rénale, qui est, bien sûr, la conséquence directe du bas débit cardiaque qui est de l'hypoperfusion tissulaire globale. D'accord ? Donc, c'est à ce moment-là que tout doit être mis en œuvre pour que cette insuffisance rénale aiguë initialement fonctionnelle donc régresse. Et, bien sûr, lorsque cette insuffisance rénale aiguë fonctionnelle va durer, eh bien, cela va entraîner des lésions organiques. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, il n'y a aucune atteinte lésionnelle rénale. L'atteinte est purement hémodynamique. Par contre, lorsque l'on passe au stade d'insuffisance rénale aiguë organique parce que nous n'avons pas traité correctement cette première phase, eh bien, il va y avoir des lésions ou une atteinte lésionnelle rénale. Et la plus fréquente de ces atteintes lésionnelles rénales, c'est la nécrose tubulaire. Et les relations que vous avez notées entre le pronostic et la fonction rénale, c'est justement les cas où il y a eu une interaction relativement tardive. lorsque il y a des lésions organiques qui sont survenues et c'est à ce moment-là que ça va grever lourdement le pronostic. D'accord ? Donc ça, c'est l'élément important. Je dis que vous avez eu une interaction très rapide parce que là aussi, donc on voit de façon caricaturale le rôle central que joue la congestion veineuse. C'est très important parce que cette congestion veineuse, c'est le principal déterminant du flux plasmatique rénal. Ça, je crois que c'est le message important qu'il faut passer. En effet, d'ailleurs, pour les jeunes résidents sur le plan clinique, chaque fois qu'ils ont un malade qui est dyspnéique, qui a une turgescence spontanée des veines jugulaires et qui a une pression artérielle moyenne basse, il peut être sûr qu'il a une pression de perfusion rénale effondrée. Ça, c'est un élément très important. Et que cette situation ne saurait se prolonger. Et vous avez parfaitement bien été réagi aussi parce que quand on voit la fonction rénale qui s'est dégradée, eh bien, on voit que c'est à peu près un stade d'agression. C'est le stade injury selon la classification de rifle. Et c'est parfait parce que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir agir avant qu'on évolue vers le stade failure, c'est-à-dire d'insuffisance rénale installée organique. Ça, c'est un élément très important. Et puis, le choix de la technique d'épuration. Bien sûr, l'hémodialyse intermittente, conventionnelle, n'a plus sa place. C'est clair. Il y a une instabilité hémodynamique qui va être induite par cette hémodialyse intermittente qui est telle qu'elle ne peut pas être conçue comme étant une solution pour maîtriser ce genre de patient. Bien sûr, donc, à ce moment-là, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple parce qu'elle va engendrer une instabilité hémodynamique très importante, même si elle est optimisée avec un refroidissement, avec un bas débit de pompe, etc. Nous ne pouvons pas assurer une stabilité hémodynamique. Et d'ailleurs, la plupart des malades qui sont soumis à ce genre d'épuration ne survivent pas. Même au cours des premières séances, on voit qu'il y a une instabilité. D'ailleurs, souvent, on est obligé d'arrêter la séance et de laisser le malade évoluer tranquillement parce que nous n'avons pas de possibilité de lui offrir une technique d'épuration extra-rénale dite continue comme celle que vous avez utilisée. Alors, l'hémodiafiltration, bien sûr, surtout l'hémofiltration, l'hémofiltration que peut-être que vous n'avez pas détaillé ici, c'est bien d'avoir utilisé des bas débits, c'est bien d'avoir utilisé des bas débits de pompe et aussi des bas débits d'ultrafiltration. C'est très important. Et vous avez prolongé, je pense, suffisamment les séances pour qu'il n'y ait pas cette instabilité hémodynamique qui apparaisse, qui est le reflet, d'ailleurs, d'un dépassement du refilling vasculaire qui est très important. Donc, on a laissé le temps à l'eau interstitielle de regagner le secteur plasmatique de façon à ne pas avoir des problèmes hémodynamiques surajoutés, systémiques. Le résultat ne s'est pas fait attendre puisque, grâce à cette hémofiltration et grâce à cette hémodiafiltration, donc, en combinant les phénomènes aussi bien convectifs, parce que l'ultrafiltration, c'est les phénomènes convectifs, c'est-à-dire obéissant à des gradients de pression. Les mots diafiltration associent les phénomènes convectifs, gradients de pression, à des phénomènes conductifs de diffusion qui se font à la faveur des gradients de concentration. Et donc, c'est bien d'avoir combiné aussi bien le fait de diminuer la pression vénose centrale et la pression vénose rénale et de l'autre côté d'épurer le malade de tout ce qui est problèmes électrolytiques et acido-basiques et accumulation des déchets azotés, etc., par des phénomènes diffusifs. Donc, voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Je cède la parole à mes co-modérateurs. Merci, le taux et aussi, donc, merci pour toute l'assistance et on termine la session par des t-coms messages présentés par le docteur Mraillet. Merci à tous les orateurs. Les conférences étaient très intéressantes. Donc, on va juste présenter quelques messages clés. Là, le docteur Jun s'est insisté sur les principaux aspects, je pense suffisamment. L'insuffisance cardiaque est un problème de santé publique. Dans le pays développé, c'est 2% des sujets de plus de 65 ans. L'insuffisance cardiaque aiguë est, chez ces personnes, la première cause d'hospitalisation non programmée, il y a des disparités des pronostics à court terme. Il y a la période vulnérable, ce qu'on appelle la période vulnérable, qui est redoutable, qui est entre les 2e et 3e mois après sortie de l'hôpital, avec une mortalité qui atteint 15% après la sortie des patients. au fait, aujourd'hui, on a parlé de cette physiopathologie de l'insuffisance cardiaque aiguë et en insistant sur l'interaction avec le rein et le syndrome cardio-rénal aiguë. Et ici, on voit qu'au cœur de cette physiopathologie, comme vient de le dire le docteur Luonzi, au cœur de cette physiopathologie de l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a cette congestion systémique. donc au-delà du fait que le rein est insuffisamment perfusé par la baisse du débit cardiaque, peut-être de façon encore plus importante et qui retentit de façon plus importante sur ce rein et qui explique peut-être encore plus ce syndrome cardio-rénal aiguë, c'est cette congestion rénale par augmentation des pressions veineuses. En réalité, même dans la majorité des tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë, il n'y a pas de modification des fonctions cardiaques de base systolique et diastolique mais il y a un phénomène de congestion systémique sur lequel on a suffisamment insisté aujourd'hui et cette congestion elle est ou bien par accumulation donc augmentation du volume du liquide dans le corps ou bien une redistribution tout simplement par la diminution de la compliance veineuse et ce réseau veineux qui est un réseau capacitif il va par vasoconstriction chasser le sang vers les autres secteurs et créer ainsi une hyperpression veineuse et cette congestion donc je passe ici rapidement par rapport à la prise en charge nous avons vu que dans les formes les plus fréquentes de cette insuffisance cardiaque aiguë qui sont les formes warm and wet on va garder pour après les formes occultes qui nécessitent des synotropes pour les formes les plus fréquentes ce sont les formes d'insuffisance cardiaque aiguë les tableaux les plus fréquents sont les patients avec insuffisance cardiaque chronique qui décompensent il y a aussi la forme de nouveau mais le plus souvent ce sont des patients avec un terrain d'insuffisance cardiaque qui décompensent sur le mode aigu et pour ces formes là on va traiter il y a cette notion très importante de time to treatment donc c'est un traitement qui doit être instauré très rapidement et en minutes ce délai le time to treatment c'est pour ça qu'il faut mettre en oeuvre ici tous les moyens diagnostiques on a parlé d'éco-préhospitalière d'éco-pulmonaire des marqueurs etc. pour optimiser ce temps de diagnostic et de mise en route du traitement après s'il y a un phénomène de retention de fluides on va s'adresser au diurétique s'il y a un phénomène de redistribution de fluides ce sera plutôt les vasodilatateurs donc pour les diurétiques on va commencer par les diurétiques de l'anse donc professeur Zuer nous a dit qu'il fallait mieux mettre en continu mais sinon ça peut être en discontinu 3 à 4 fois par jour et on évalue la réponse alors la réponse elle est évaluée docteur Jung tout à l'heure a insisté pas seulement sur le volume des urines mais aussi sur la nitruérèse qu'on mesure 2 heures après l'injection du diurétique pour qualifier est-ce qu'il y a une réponse ou non à ces diurétiques il faut voir la nitruérèse après injection des diurétiques alors si la réponse n'est pas suffisante première chose on va augmenter les doses jusqu'aux doses on va doubler même les doses diurétiques jusqu'aux doses maximales s'il n'y a pas de réponse encore on va procéder à ce qu'on a appelé le blocage néphronique séquentiel en ajoutant d'autres diurétiques thiazidiques voire anti-aldostérone et en dernier recours on a parlé aujourd'hui de l'épuration extra-rénale s'il reste ici une résistance au diurétique qu'on va apprécier par une diurèse à moins de 50 ml par heure et une atriuresse inférieure à 50 millimoles alors peut-être qu'on va aller très rapidement là c'est pour la prise en charge globale de l'insuffisance cardiaque aiguë il ne faut pas négliger tous les phénomènes associés pas uniquement le traitement hémodynamique mais aussi les comorbidités le traitement éthologique etc et la prévention des rechutes par l'optimisation du traitement avant la sortie du patient et l'accompagnement du patient après la sortie de maître un petit clin d'oeil par rapport au SGLT2 parce qu'il y a une étude maintenant qui s'est adressée pour voir la réponse des patients en insuffisance cardiaque aiguë à cette molécule et il semble que cette molécule donne une diurèse osmotique par glucosurie sans augmenter la natriurèse une étude que le Dr Larousse va pouvoir nous présenter prochainement sur le site donc un mot sur ce qui a été dit par rapport au choc cardiogénique donc Dr Schultz nous a parlé qu'il fallait optimiser la balance entre optimiser la perfusion et ne pas augmenter la consommation d'oxygène tenir compte du phénotype du temps et de la sévérité il a insisté sur le fait que le choc cardiogénique n'est pas un tableau unique c'est un spectre de tableaux et que la conduite thérapeutique doit être ajustée à ce spectre dans le tableau classique c'est dobutanine plus ou moins noradrénaline mais il y a tant d'autres variantes que je ne vais pas détailler ici il a aussi insisté sur le fait de ne pas négliger le traitement éthiologique l'évocement en cours de validation les schémas simples le moins de drogue inotrope possible et l'échographie on a aussi parlé de la nécessité de l'échographie et toutes ces modalités pour justement dans cette démarche d'optimiser le diagnostic et d'ajuster le traitement et accompagner le traitement avec ces méthodes classiques et nouvelles dans le traitement du choc cardiogénique l'insuffisance cardiaque je vais donner le mot de fin à la présidente donc on va clôturer le webinaire je remercie toute l'audience je donne le mot de fin à notre présidente de Livia Zahama qui va donner le mot de fin pour ce webinaire merci merci docteur merci beaucoup vous avez été très nombreux à nous suivre pour ce webinaire et ça nous a vraiment fait plaisir j'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes je remercie tous nos modérateurs ils nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être présents aujourd'hui sur place je remercie les laboratoires Terra qui ont sponsorisé ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire inch'Allah ça sera avec la chirurgie début début février c'est ça docteur le 5 février ok allez au revoir tout le monde bonne soirée 1 2 1 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501